Salut les gens, c'est Umb, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gaming news, l'endroit où vous aurez toutes les dernières news sur le gaming. Avant de débuter, je souhaitais véritablement vous remercier, remercier les abonnés qui étaient avec moi hier après-midi et hier soir et dans la nuit, puisque c'est vrai qu'on a fait un gros live qui a duré entre 8 et 9 heures sur Days Gone de la PlayStation 4, et c'était franchement trop bien avec vous parce qu'on a affronté des hordes de zombies et puis vous m'avez conseillé des trucs et on était vraiment ensemble hier sur ce live et c'était genre vraiment trop bien, donc je souhaitais véritablement encore une fois vous remercier par rapport à ça et si vous voulez une petite rediff avec un petit montage, pas des 8 heures de live bien sûr, mais peut-être une vidéo de 15, 20, 25 minutes avec les meilleurs moments, et bien dites-le moi dans les commentaires, ça pourra totalement se faire puisqu'en plus il y a eu des moments très drôles et vraiment très sympa de ça. Donc aujourd'hui il y a plusieurs choses à aborder, des thèmes légers comme des thèmes moins légers, on va d'abord rappeler que samedi après-midi je vous ai fait une vidéo sur la compatibilité de la Nintendo Switch et de Zelda VR avec le PlayStation VR, la vidéo, la miniature elle est là, et la vidéo est dans le petit i juste ici, n'hésitez pas à la partager si jamais vous l'avez vue, que vous l'avez appréciée, ça serait super cool pour la chaîne si vous la partagiez, franchement merci beaucoup d'avance, ça vous coûte rien, un petit partage, ça serait trop trop cool et un petit like. On va donc parler de pas mal de choses aujourd'hui concentrées autour de Nintendo, mais aussi sur la fin de ce Gaming News, d'un sujet un peu plus lourd qui concerne les jeux vidéo en général. On va d'abord parler de l'E3 de Nintendo, on parlera de Metroid, de la nouvelle mise à jour de Nintendo Switch, d'une sangle pour le PlayStation VR, et justement, et bien, ça c'est tous les premiers sujets que j'essaie de résumer rapidement dans le sommaire, qui est juste ici, et on va terminer par un sujet assez lourd, qui est le crunch dans les jeux vidéo. Alors, le crunch dans les jeux vidéo, ça va être un sujet un petit peu plus lourd, parce qu'en fait, il reste un petit goût amer en ce moment, quand je joue à certains titres, et je souhaitais véritablement vous en parler dans les grandes largeurs. Donc on commence par les sujets un peu légers. Le 3 de Nintendo, cette année, vous le savez, qui se tient en juin prochain, et bien, Nintendo a justement annoncé que tous les jeux dont ils parleraient durant leur fameux Nintendo Direct de l'E3, et bien, ça sera exclusivement des jeux qui sortiront sur l'année fiscale 2019, c'est-à-dire jusqu'au 31 mars 2019, puisque l'année fiscale pour une société, c'est du 31, du 1er avril au 31 mars. C'est comme ça que ça fonctionne, puisque ces derniers jours, il y a eu justement, et bien, les résultats fiscaux de Nintendo, dont je vous avais parlé dans la vidéo du Gaming News, qui est encore une fois dans le petit i qui est juste là, où je vous parlais justement de ces résultats qui influèrent sur la suite de Nintendo. Donc du coup, et bien, à l'E3 de cette année, Nintendo ne parlera pas des titres qui arriveront plus tard, donc cette année, je pense qu'ils vont se concentrer sur des titres comme Animal Crossing, dont ils ont déjà parlé pour cette année, du Luigi's Mansion 3, du Fire Emblem, etc., etc., du Diamond X Machina, peut-être également du Town, la nouvelle licence des producteurs de Pokémon. Alors, on attendait quelques informations supplémentaires, donc ça, je pense que c'est le bon moment pour nous en donner. Va-t-on avoir un Nintendo Direct avant juin, sachant que là, on arrive début mai ? C'est pas sûr sûr, parce qu'au final, il ne reste qu'un mois, un mois, un mois et demi avant l'arrivée de l'E3, donc c'est pas sûr. Par contre, dans les prochaines semaines, je préfère vous prévenir, il va y avoir des rumeurs dans tous les sens. Bien sûr, je vous préciserai quand c'est des rumeurs, mais je pense que je vais en parler parce que moi, j'adore me hyper la période d'avant l'E3. Je kiffe me hyper. Dites-moi dans le petit sondage qu'elle a si vous aimez vos hyper aussi avant l'E3, même si c'est pas forcément, au final, des vraies rumeurs. Mais moi, j'allais m'en parler parce que je me dis, tiens, regarde, cette rumeur, elle est super intéressante. C'est une rumeur, mais ça pourrait être super cool. Donc, on verra ce que ça va donner par rapport à ça. Ils parleront, bien sûr, je pense aussi, de Link's Awakening, des prochains... Des prochains... Comment ça s'appelle ? Des prochains DLC pour Smash Bros, etc., etc. Et puis, très certainement, aussi, nous montrer un peu plus de Pokémon. Ça serait quand même une bonne chose. On parle également de Metroid Prime 4. Vous le savez, Metroid Prime 4, le contrat a été transféré vers Retro Studio parce que Retro Studio, c'était les papas originels de Metroid, mais là, c'était pas eux qui développaient le nouveau Metroid Prime 4. Donc, le développement a recommencé à zéro. Le projet de base a été annulé parce que Retro Studio était arrivé avec un projet sous le bras de Metroid en disant « Eh, les gars, regardez, c'est nous, on a Metroid, regardez, il tourne bien, il est beau ! » Et Nintendo a regardé un petit peu les différents studios qui étaient en charge du développement de Metroid et ils étaient grave en retard. Donc, ils ont dit « Bon, écoutez, laissez tomber, nous, on le donne à Retro Studio. » Retro Studio qui avait une belle maquette pour Metroid. Et donc, la chose assez intéressante, c'est que là, Eh bien, Retro Studio engage une dizaine de personnes supplémentaires pour bosser sur ce projet. Donc, le projet avance bon train. Alors, il n'est pas sûr qu'on l'aura sur l'année qui vient parce que le développement d'un jeu tel que Metroid Prime 4 qui a eu une envergure absolument folle, sachant que les précédents Metroid avaient quand même un niveau de qualité exceptionnel, il faut que Nintendo, eh bien, donne à ce titre, justement, un souffle supplémentaire. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de le recommencer à zéro au niveau du développement. Ils n'ont pas recommencé à zéro parce que Retro Studio avait déjà sa petite maquette, etc., etc., mais ça reprend du temps. Et donc, du coup, l'annonce du recrutement de personnel supplémentaire, eh bien, nous indique qu'effectivement, le jeu est en plein cours de développement, qu'ils sont en train de plancher dessus et que c'est une très bonne nouvelle pour nous. Voilà, c'est une petite nouvelle pour nous. Bien sûr, ils en sont au recrutement, encore une fois, de certaines personnes. Ça ne veut pas dire qu'ils viennent de commencer. Ça veut dire qu'ils recrutent plus de gens. Par exemple, à l'image de Days Gone, qui a terminé avec une équipe de 130 personnes, seulement 130 personnes, eh bien, le développement a démarré avec 70 personnes. Donc, c'est-à-dire que durant le développement d'un jeu, souvent, les équipes recrutent des personnes supplémentaires pour amener un savoir-faire supplémentaire également au développement du jeu. Et je trouve ça ultra cool, donc ça avance bon train. On parle également de la nouvelle mise à jour de la Nintendo Switch. Vous le savez, je vous en ai parlé il y a quelques jours, la 8.0.0. Eh bien, celle-ci a amené pas mal de choses, et notamment un mode boost sur la Nintendo Switch. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez joué à Zelda, notamment au travers de la mise à jour de Zelda en VR ou Mario VR. Eh bien, les jeux ont été accélérés dans leur temps de chargement. Un mode boost qui a été mis en place, ce qui veut dire que la Nintendo Switch pouvait le faire de base, mais que Nintendo a jugé que c'était le moment, peut-être, de le mettre maintenant en place, peut-être à l'approche des prochaines sorties. En tout cas, clairement, on a un temps de chargement qui est complètement réduit entre certaines zones pour Zelda, pareil pour Mario, et ça se compte en quoi ? Ça se compte en moins d'une dizaine de secondes, mais quand on est sur un jeu en nomade et que tu es dans ton canapé ou que tu es dans un transport en commun, passer de 21 secondes à 15, 14 secondes, c'est un gain quand même assez intéressant parce qu'il y a quand même énormément de donjons dans Zelda, enfin des donjons, des sanctuaires. Donc voilà, un sanctuaire plus un sanctuaire plus un sanctuaire, plus un sanctuaire, tu as facilement économiser une minute au bout de quelques sanctuaires. Et franchement, une minute, c'est quand même sympa en temps d'amélioration de chargement. Donc moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Après, ça veut dire aussi que Nintendo, sur sa Nintendo Switch, eh bien, nous réserve énormément de surprises. À son premier titre, d'ailleurs, je vous rappelle ma vidéo sur les 10 secrets de la Nintendo Switch que je vous avais fait il y a quelques temps avec une coupe de cheveux ignoble et un setup qui était beaucoup plus en bordel. La petite LED qui est là, qui est dessous, là, qui n'est toujours pas activée. Quand est-ce que Nintendo va nous l'activer, cette petite LED ? Qui est également sur les manettes pro. Sur les manettes pro, vous verrez... Si vous regardez un petit peu sur votre manette pro, autour du bouton Home, vous avez un petit liseré. Un petit liseré. Et ce petit liseré, eh bien, s'allume. C'est un liseré pour les mises à jour. Pour l'instant, Nintendo n'a toujours rien fait, mais Nintendo commence à mettre petit à petit en place les choses sur sa Nintendo Switch. Et franchement, je trouve que c'est un truc absolument exceptionnel. C'est qu'ils ont réussi à commercialiser une console avec des jeux. On était tous contents à sa sortie. Et petit à petit, on se rend compte qu'il y a plus de choses. Par exemple, le Joy-Con qui s'est transformé en véritable caméra dans le Nintendo Labo. Le mode VR qui était déjà dans la console, qui a été mis en place avec le Nintendo Labo. Peut-être cette fameuse petite LED qui va s'allumer plus tard. On dispose également du coup du mode Boost pour certains jeux. Donc ça veut dire qu'il y a encore énormément de choses dedans que Nintendo va nous délivrer dans le futur. Et moi, je trouve... C'est assez intéressant quand même. On nous donne une console, on ne nous dit pas tout ce qu'il y a dedans, et au fur et à mesure, on nous dévoile les choses petit à petit pour se hyper de plus en plus avec une console qui ne se renouvelle pas totalement, mais qui prend un petit peu des petites choses supplémentaires au fur et à mesure. Et moi, j'ai trouvé ça super cool. Au même titre que, je vous l'avais dit très certainement que Nintendo allait le faire, et bien là, c'est une société tierce qui s'en occupe. Et bien, chez Sweetproof Gaming, ils ont conçu une sangle pour le Nintendo Labo Kit VR qui, moi, est dans mon petit placard juste là. Regardez. Hop ! Le Nintendo Labo VR qui ne disposait pas de sangle et que vous deviez tenir comme ça pour l'utilisation de certains jeux. C'est de la découler la vidéo sur le PSVR que je vous ai fait pour Zelda. Et bien, Sweetproof Gaming a mis en place justement une petite sangle qu'ils ont commercialisée sur Internet. Pour l'instant, elle est en rupture de stock. À voir sur leur site que je vous mettrai dans la description si jamais ils ont remis du stock. Mais voilà, 13,99$, environ 12,50€ pour la sangle du PSVR, du Nintendo Labo qui permettrait de le tenir, d'enlever les Joy-Con du côté et pouvoir jouer avec son casque sur la tête si tant est que vous n'êtes pas trop sensible à la nausée. Et là, ça a terminé notre partie sur la Nintendo Switch et sur les sujets un peu légers, on va dire ça comme ça, de ce Gaming News. Je vous souhaitais aborder, du coup, sur cette deuxième partie de Gaming News très importante, le fameux sujet extrêmement sensible du crunch dans le jeu vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est le crunch dans le jeu vidéo ? Eh bien, dans l'industrie vidéoludique, en fait, le crunch, c'est un petit peu la période intense dans laquelle les développeurs vont être mis à rude épreuve par les pontes qui gèrent le développement d'un jeu pour le sortir à temps. C'est une période qui est très lourde pour les développeurs, c'est une période qui est très compliquée, qui influe tant sur la santé des développeurs qui bossent, du coup, de 10h à minuit tous les jours et qui, du coup, mettent de côté leur vie de famille parce qu'ils sont obligés par la société, parce qu'ils sont obligés par les délais de fonctionnement d'un jeu et du coup, eh bien, il y a certaines langues qui se dédient ces derniers temps, notamment autour de Fortnite puisque Epic Games pousse les développeurs à bout, apparemment, mais aussi du côté de NetherRealm, les studios de Mortal Kombat, notamment 9 et 11. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un article de jeuxactu.com qui parle de révélations fracassantes, pardon, sur les pratiques de NetherRealm et justement, eh bien, un développeur qui explique qu'en fait, il a dû mettre de côté sa vie de famille et que s'il avait continué à bosser dans le crunch de cette société, il ne se serait sans doute jamais marié parce que la société le poussait à bosser comme un malade et là, on arrive sur directement Epic Games, je passe de l'un à l'autre parce qu'au final, c'est les mêmes pratiques qui sont mises en exergue où justement, eh bien, les développeurs expliquent que quand bien même ils voudraient prendre des temps de pause et les sociétés leur disaient ok, vous avez le droit de prendre des temps de pause par contre, si vous prenez des pauses, le travail que vous, vous ne faites pas, c'est quelqu'un d'autre à côté de vous qui va se le récupérer et donc du coup, tu n'as pas envie d'être la personne, c'est ce qu'expliquent les développeurs de Fortnite, tu n'as pas envie que ce soit de ta faute si ton pote à côté qui est développeur en même temps que toi sur le même jeu se retrouve avec une charge de travail absolument folle et imaginons que lui ils veulent prendre une pause et bien ça se passe sur le développeur d'à côté et donc du coup, il y a tout un système où ils sont tous obligés de bosser 70 heures par semaine il y a probablement au moins 50 ou 100 autres personnes chez Epic qui travaillent autant expliquent justement les développeurs on est sur un article ici de tomchardware.fr je connais des gens qui font des semaines de 100 heures le plus gros problème c'est qu'on fait des patchs tout le temps les dirigeants s'efforcent de maintenir la popularité de Fortnite le plus longtemps possible surtout avec la nouvelle concurrence qui s'installe et c'est ça et le véritable problème il est là c'est qu'on a deux on a toujours eu deux facettes du monde du jeu vidéo il y a la facette nous, les joueurs qui apprécions les jeux vidéo qui y jouent et qui sommes dans notre canapé comme ça posé ah trop bien il y a un nouveau skin ah trop bien il y a une nouvelle fonctionnalité sur le jeu ah trop bien le jeu Mortal Kombat il est sorti le jour où ils nous ont donné la date de sortie et de l'autre côté t'as les développeurs qui eux se font presser le citron on va dire ça comme ça dans les studios parce qu'ils sont poussés justement à faire de la rentabilité poussés à ce que le jeu fonctionne de plus en plus pourquoi ? parce que à mon sens à mon sens et je mets un pied dans le plat à mon sens il y a cette il y a cette concurrence déjà qui se développe au fur et à mesure des jeux vidéo on le voit bien entre tous les battles royales je pense à Fortnite et également du côté de Mortal Kombat qui se met aussi en compétition avec tout ce qui est Street Fighter Tekken Smash Bros tous les jeux de combat entre guillemets même si c'est pas la même exception il y a quand même une certaine concurrence entre les jeux de combat quand tu dis je veux acheter un jeu de combat qu'est-ce que tu choisis tu regardes dans le magasin qu'est-ce qui me plaît le plus etc etc ce qui est assez ce qui est assez édifiant c'est que ces dernières années je trouve que les joueurs et les gamers et le monde entier au final tend à chercher de plus en plus à avoir les choses qu'ils veulent quand ils veulent à être dans un espèce d'égoïsme d'égoïsme latent qui est là en disant oui mais moi je veux le jeu à telle date et si le développeur repousse le jeu ah mon dieu mais c'est horrible c'est dégueulasse mais pourquoi ils font ça mais c'est vraiment des merdes et ça part sur des insultes sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux sont très propices à ce genre de choses et du coup on se retrouve avec des développeurs derrière qui sont poussés par les dirigeants pour justement finir le jeu à temps pour que justement il y ait une espèce de rentabilité sauf que et bien le développeur de Mortal Kombat un des développeurs de Mortal Kombat 9 de chez Netherrealm explique qu'au final il n'y a même pas tant de rentabilité que ça c'est juste une vision des développeurs enfin une vision des dirigeants qui veulent sortir leur jeu à temps sortir leur jeu plus vite sortir leur jeu pour travailler sur d'autres choses pour une politique de rentabilité qui ne concerne que les dirigeants de la boîte parce que les développeurs eux qui sont censés avoir une assiette apparemment de pourcentage sur de gain sur le jeu et bien ce pourcentage est plafonné c'est ce qu'il explique il n'y a pas genre le jeu se vend hyper bien et bien les développeurs font gagner énormément d'argent non apparemment cette assiette est plafonnée et là ça pose un réel problème à ce moment là si vous voulez faire cruncher les développeurs et qu'ils acceptent effectivement de bosser là dedans accepter c'est même un petit peu compliqué parce que s'ils n'acceptent pas au final ils sont obligés de partir et puis il faut retrouver un travail derrière autant les gros développeurs et les personnes qui bossent extrêmement bien c'est facile pour eux mais pour tout le monde c'est quand même un monde où c'est ultra compliqué de trouver un travail à l'heure actuelle donc c'est un peu compliqué bien évidemment ils sont au courant de cette période de crunch mais ça influe sur énormément de choses et si peut-être peut-être moi j'aimais cette opinion si peut-être on essayait un petit peu de comprendre ce qui se passait derrière on serait peut-être un petit peu moins exigeant de ce genre de choses et la preuve en est de Days Gone le triple A qui est sorti chez Playstation équipe entre 70 et 130 personnes j'ai vu certains retours de la presse vidéoludique qui crachaient dessus parce que il y avait une narration qui était bizarre alors qu'on est sur une narration qui est avec des souvenirs il y a effectivement quand tu te balades en moto des petites textures qui pop ici et là en même temps on est dans un monde ouvert qui est absolument immense qui est absolument magnifique j'ai vraiment du mal avec cette exigence qui est de plus en plus importante dans le monde du jeu vidéo mais dans le monde global dans le monde global on est sur une exigence qui est revue à la hausse mais complètement et je ne comprends pas parce qu'on n'arrive plus à se satisfaire de ce qu'on a on veut toujours plus on veut avoir toujours ce qui va ce qui va augmenter notre capital notre capital patrimonial et c'est vraiment c'est vraiment un problème qui à mon sens est à double tranchant parce que plus nous on exige plus on demande plus l'offre derrière va être va être augmentée je ne sais pas si j'arrive à exprimer exactement ce que je veux faire mais c'est extrêmement compliqué et je pense que le crunch qui est imposé aux développeurs il vient des joueurs de base il y a effectivement cette politique de rentabilité bien évidemment des dirigeants mais de base plus nous on demande plus nous on exige plus eux ils sont obligés de bosser et effectivement travailler c'est bien on ne va pas se le cacher évidemment travailler c'est bien et heureusement qu'ils travaillent et je suis très je suis sûr qu'ils sont contents de développer ce qu'ils développent et qu'ils sont fiers de ce qu'ils font mais peut-être que le crunch pourrait être un petit peu moins présent si nous de notre côté on pouvait accepter plus de choses et accepter que le développement des jeux mette plus de temps et enfin je ne sais pas ça m'a paru choquant et moi j'ai un petit goût amer maintenant c'est vrai que à la révélation de tout ça lorsque je joue un petit peu à Fortnite avec vous sur les lives je lis ça je me dis attends il y a une mise à jour c'est cool mais t'imagines comment les mecs ils se sont fait presser derrière pour la sortir à temps quand je vois le Mortal Kombat c'est pareil il y a une espèce de petit goût amer quand j'arrive dans le jeu et je trouve ça je trouve que c'est un sujet de société qui mériterait d'être traité plus que ça et d'être pris moins à la légère que 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 à présent bref en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez pas à partager cette vidéo et à partager au moins cette partie sur le crunch qui est extrêmement important je pense qu'il est important qu'on ouvre tous les yeux là dessus et qu'on soit clair sur le fait que il faut arrêter d'être aussi exigeant que ça c'est juste incroyable alors l'exigence c'est bien mais une exigence qui va pousser qui va pousser à détruire certaines vies c'est peut-être un petit peu moins bien bref en tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce gaming news qui était peut-être un petit peu moins léger sur la deuxième partie j'espère que vous l'avez suivi jusqu'au bout n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en pensez de tout ça je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas il y a également les réseaux sociaux qui sont là n'hésitez pas à partager la vidéo sur le PSVR et la Nintendo Switch je vous fais des gros bisous je vous retrouve très très vite sur la chaîne ou pas ce sera toujours encore à toi d'avoir ton écran de décider salut salut Sous-titrage ST' 501